Popolibo, 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 Popolibo Pourquoi t'es pas parle, En diaspora, vois quoi t'es pas parle, par combatant, vois quoi t'es pas parle, pas Congolais, aux hommes mondes entiers, dans le 5 continent, mon Kierimo Bimbabwe, s'abonner dans le Congo Dialogue, info la soute Europé sa ma cholo, Dialogue et ses n'y pourr'aucam Dialogue et ses n'y pour l'un dans nous, Dialogue et ses n'y pourraps Nous nous sommes dans le Congo, tous les hommes dans le monde entier Tous l' Junior, en l'après-midi à tous les africains et à tout le monde qui va suivre cette vidéo hier dimanche les lampions se sont éteints au qatar oui c'est terminé avec la coupe du monde félicitations aux organisateurs c'est une compétition qui s'est déroulée sans un incident majeur ça a été la fête de la jeunesse du monde félicitations à la france des noirs je dois la qualifier de cette façon félicitations au fils kylian mbappé avec tous ses coéquipiers sans distinction de race vous nous avez offert un jeu très explosif qui a failli causer des coups de coeur à beaucoup de gens certains parmi nous se sont retenus ont retenu les souffles et surtout quand l'égalisation du troisième bille est arrivé l'argentine a remporté la coupe cela ne veut pas dire que vous avez des mérités la france des africains a mérité jusqu'à ce niveau devenir fils championne du monde en céde à la coupe elle a détenu pendant ces quatre après la victoire de la russie et j'espère pour le moment des racistes telles que eric zemmour et marine les peines ne vaut pas invalider les visas ou annuler la nationalité des noirs parce que ils n'ont pas remporté la coupe pour la france parce que nous devons nous le dire les deux tiers et demi de l'équipe française est composé des noirs n'est français que celui qui remporte une victoire pour la france et quand on ne rapporte pas une victoire on utilise des adjectifs de distanciation comme quoi à main qu'il y a une balle mbappé c'est un franco guinéen c'est un franco sénégalais tel claude mackerelle et c'est un franco congolais etc mais quand il gagne la coupe quand il emporte une ceinture une médaille ils deviennent tous des français n'est ce pas alors j'espère que vous n'allez pas chasser nos enfants sur cette terre parce que ils ont fait la fierté de la france près de deux fois et plusieurs fois c'est pour vous prouver que cette race que vous le raciste méprisez est la meilleure nous l'avons prouvé partout sur tout le terrain sportif du monde nous l'avons prouvé alors un raciste tel que nicolas sarkozy un ignorant qu'il est qui a osé dire que le noir n'est pas entré dans l'histoire il est amnésiaque je ne sais pas s'il parle de quelle histoire sportive scientifique il parle de quoi politique pour dire que les noirs n'est pas entré dans l'histoire lui non plus n'est pas entré dans l'histoire parce qu'il est meurtrier il est venu tuer un arabo-africain mohama el kadhafi lui n'est pas entré dans l'histoire par la grande porte c'est un meurtrier un discriminateur un ségrégationniste un envieux qui est venu tuer un africain pour ses richesses il en est de même avec macron qui est venu tuer idris debi un autre noir et en parlant de macron je dois le féliciter hier il est descendu sur le terrain après que la france la france des noirs ayait perdu la victoire il est venu sur le terrain consoler les siens ça a été un geste majeur que je félicite il y est allé un homme simple un citoyen ordinaire sans peur et il se mélangeait à tout le monde si c'était chez nous en afrique macron quand président des centres sur un terrain dans une foule comme ça eh ben on verrait des escadrons de mort intimider les gens avec des armes lourdes des armes de guerre des fusils d'assaut pour impressionner qui veut les voir on envoie avec les escortes présidentielles en afrique quand vous voyez monsieur venu ou gagamé et à l'époque de mogoutou n'en parlons pas eh ben sa présence au sang de la foule c'était le début d'une guerre mais monsieur macron tu l'as bien fait tu y est descendu sur le terrain et tu te mélangeais aux autres comme un être humain ordinaire coup de chapeau monsieur macron c'est ta félicité et j'espère que tu as apprécié les efforts que les athlètes franco africains ont déployé pour mériter la deuxième place de cette coupe du monde la france n'a pas de mérité merci beaucoup et cela nous amène à parler de la vie des noirs à travers le monde lorsqu'un policier américain a avec son genou étranglé et noir jord floyd aux états unis l'année passée le monde a bougé et il y a un slogan qui est sorti en anglais on dit black life matters la vie des noirs vont se pesant d'or mais pour nombrer soi-disant blancs race supérieure la vie d'un homme noir ne vaut rien malgré notre entrée dans l'histoire par la grande porte nous avons construit la maison blanche nous avons construit beaucoup de sites et d'infrastructures à travers le monde que vous les soins des en blancs n'avez pas construit on a tué on a tué George Floyd et par tout le sort du noir il reste le même depuis que les portugais ont pris contact avec le continent africain après la bulle du pape nicolas qui a poussé le soi-disant blanc à venir voler les terres des noirs et tuer les noirs sous prétexte qu'ils étaient des ennemis de Jésus-Christ un Jésus-Christ qui n'a jamais existé et nous savons que cette légende biblique a tant profité au Vatican et à tous ses complices les noirs dans le monde ont tellement souffert partout à travers le monde c'est la tragédie de la négritude de l'Afrique aux Amériques en Asie c'est toujours le noir qui a souffert je ne lance pas un cri d'alarme je suis en train de dénoncer et j'interroge les soi-disant leaders africains quand chaque année ils vont dans un sommet annuel à Addis à Beba attendez la capitale de l'Ethiopie c'est chaque année où les leaders africains se rencontrent là-bas et on se demande ils vont parler de quoi à tout moment je peux déduire qu'ils y vont pour prendre des bières des champagnes manger des repas copiés c'est gaver tout ce qui est délicieux de différentes cuisines du monde s'échanger des cartes de visite des numéros de téléphone et passer un bon temps avec soit leurs épouses ou leurs maîtresses dans les hôtels je ne pense pas que ces gens en guillemets ces leaders discutent des problèmes africains parce que les problèmes africains restent les mêmes je sais ceux qui ont osé parler en ont payé de leur vie les Patrice Lemomba les Nkwaminkoma les Sekouture bien qu'il n'y avait pas un coup d'état qui l'a emporté les Sekouture les Thomas Sankara les Idriss Déby et j'en passe ils en ont payé de leur vie parce qu'ils ont osé parler dénoncer résister l'impérium de celui qu'on appelle faussement l'homme blanc mais du fait que les problèmes des africains demeurent les mêmes il y a de quoi s'interroger qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas prenons l'exemple d'un pays de la Mauritanie par exemple en Afrique en Afrique de l'Ouest oui c'est en Afrique de l'Ouest la Mauritanie je pense suivant l'étymologie provient du mot Mour le Mour c'était des Noirs tantôt les gens les appellent les Mours et ça a donné les noms des pays que nous appelons la Mauritanie et bien l'une des causes vous savez des conflits de l'ancien Soudan par exemple était la maltraitance des Africains islamisés du nord du Soudan contre les Africains noirs nègres christianisés vous savez du sud du Soudan les résultats de ces conflits religieux on les connaît après des décennies de conflits et de guerres bien que les enjeux économiques y sont liés le résultat ou la conséquence était que le Soudan avait été scindé en deux parties le Soudan du nord et le Soudan du Cid parce que ceux qui sont islamisés au nord nombreux parmi eux ont des teintes claires méprisent les noirs qui sont au Cid vous savez le Soudan du Cid comme on le connaît c'est un pays de noirs et de personnes grandes de taille a country of tall and black sont tellement noirs ce sont notre peau à nous il y a eu cette scission en seul pays la religion les a séparés comme je venais de le dire avec les enjeux économiques mais c'est surtout le sous-bassement c'est le mépris de la race noire à Mauritanie l'esclavage des noirs jusqu'au jour d'aujourd'hui jusqu'au temps moderne se poursuit jusqu'au jour à Mauritanie l'indication n'est pas autorisée aux familles des nègres il y a là-bas une élite arabo-berbère qu'on appelle Al-Baïdan ces gens-là ce sont des descendants des conquérants arabe qui continuent à maintenir le noir au bas de l'échelle sociale à Mauritanie les noirs les nègres sont appelés des aratines vous m'excuserez si je prononce mal le terme les aratines c'est ce que signifie ce qui veut dire les esclaves tout noir à Mauritanie est appelé aratine c'est une insulte c'est un terme méprisant les noirs sont effacés dans toutes les sphères sociales il est rare de trouver dans les sphères gouvernementales des ministres noirs ou nègres mais même s'ils peuvent y en avoir en tout cas détenir les postes de portefeuille c'est rare on leur donne peut-être des petits postes ministre de l'information peut-être ministre de la culture mais les postes clés gouvernementaux sont confiés à cette élite arabo-berbère qui maltraite les noirs or les noirs sont autochtones les arabo-berbères sont des envahisseurs des conquérants mais alors je me demande que font les présidents africains quand ils vont dans le sommet de l'OIA où ils ne discutent pas de la question d'esclavage chez nous dans notre continent en Afrique on n'en parle pas ces gens sont gommés sur la liste des personnes les mauritanien des noirs comme nous les dirigeants africains vont dire quoi vont discuter quoi ils ne mettent jamais la question des noirs dans l'agenda des points qu'ils discutent lors des sommets lors des réunions oui je sais dans sa genèse l'organisation de l'unité africaine a produit des résultats concrets en précipitant l'indépendance de beaucoup de pays africains qui n'étaient pas indépendants Kwame Krumah avait d'ailleurs dit que le Ghana ne sera pas indépendant aussi longtemps que toute l'Afrique n'est pas encore indépendante c'était bien mais aujourd'hui où en sommes-nous ? l'union africaine c'est devenu presque un club d'amis qui vont en villégiature ils vont en congé ils vont en vacances mais le résultat concret n'est pas là comment peut-on comprendre que le continent africain c'était quand la tragédie humaine et économique se déroule au Congo pendant plus de deux décennies des noirs armés par les impérialistes occidentaux déciment la population congolaise et les africains c'était ils sont calmes ignorant que les guerres qui sont financées en Afrique ont un but commun appauvrir les noirs et décimer la race noire pour que les soi-disant blancs entre guillemets restent majoritaires sur la planète Terre mais on arme des présidents idiots des sous-fifres des occidentaux qu'on élève au rang des leaders des voyous et des idiots tels que Paul Kagame des imbéciles et des gourmands tels que Moussa Veni ce sont des nègres comme nous mais qui sont contents d'être armés pour décimer leur propre race ça ne passe pas dans leur tête ils sont contents tellement contents les Tutsis sont les premiers à se plaindre que non ils sont minoritaires ils doivent être protégés c'est une espèce rare comme je l'ai dit dans ma vidéo la semaine passée mais comment pouvez-vous vous plaindre ou vous présenter comme étant une minorité mais qui provoquait des guerres et qui acceptait d'être armés par l'ennemi de votre propre race c'est des idiots si Kagame est un idiot vous savez n'est un idiot et ils se disent qu'ils sont des panafricanistes mais ça ne tient pas la route qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gens-là c'est le prestige qu'est-ce qui ne va pas d'aler comme on le dit dans ma langue un lion un lion quand il est encore jeune et fort mais il arrive deux fois les lions dorent il arrive deux fois les lions vieillent il arrive deux fois les lions sont blessés les lions ou les leopards ont l'habitude d'attraper d'autres animaux de les tuer de les manger et quand ils laissent les déchets il y a d'autres animaux tels que l'hyène et les autres carnassiers ou carnivores qui mangent les déchets que les lions laissent les lions ou les leopards se mettent même à tuer d'autres animaux dans la forêt qui ne mangent pas c'est un sport pour eux de tuer d'autres animaux mais quand les lions ou les leopards vieillent ou quand ils sont blessés ce sont ce même ramasseur de déchets qui se mettent à les chasser et à les pourchasser et à les manger même merci Paul Kagame et Moussa Vini cette petite historiette de fêlant de la forêt doit éveiller votre conscience et votre subconscient si vous vous les avez je ne pense pas que vous avez un subconscient vous devriez vous ériger à un bar contre l'impérialisme et le néocolonialisme des Africains vous avez vous deux la peau noire comme tous les autres Africains quand bien même qu'on vous flatte que nous vous êtes la race supérieure ce n'est pas la taille qui fait la supériorité d'une personne nous connaissons des trucs qui sont trop courts nous ne voyons rien de supériorité en vous on n'a jamais appris qu'un tout qui a inventé ceci et cela aucun de vous vous êtes seulement des sous-fifres des idiots utiles au service des impérialistes de chiens de guerre qu'on arme pour chasser d'autres animaux dans la forêt c'est ce qui est Kagame c'est ce qui est Mousséveni en parlant de Kagame je voudrais vous ramener sur son tout récent discours devant son parlement j'en ai un peu parlé la semaine passée je révisionnais revis ce discours du début à la fin au cours du week-end passé que je vis et remarquer quelque part que Kagame était un homme véridique bien qu'il a utilisé l'ironie et parfois la franchise dans ce qu'il disait quelque part si vous suivez son discours dans son mauvais anglais parce que la langue qu'il parle est un peu semblable à l'anglais Louis et Mousséveni je ne sais pas si c'est l'anglais ou qu'est-ce qu'il parle en fait on peut leur pardonner parce que l'anglais n'est pas notre langue ils fournissent un effort de parler l'anglais oui mais ce qu'il parle c'est semblable un peu à l'anglais il dit nous sommes condamnés de causer des troubles au Congo mais il y a des gens derrière nous il y a ce pays ce plus grand pays ce plus puissant pays qui nous poussent à le faire mais qui se mettent à nous condamner mais toujours on condamne les Rwandais c'est les Rwandais c'est les Rwandais mais derrière nous il y a des gens suivez très bien les discours de Paul Kagame c'est un discours d'aveu et en même temps d'accusation il accuse le super puissant que ce sont eux qui l'arment ou qui les arment les deux ou les trois avec les Burundis qui se cachent qui les arment pour attaquer les Congo mais il s'étonne pourquoi ces pays puissants dans leurs médias se mettent à accuser le Rwanda c'est un aveu et c'est une dénonciation qui est bien accueilli il s'est bien justifié que lui et Mosevini ils sont des idiots ils sont des stupides qui sont armés par les grandes puissances et que eux manquent l'esprit du patriotisme de la négritude pour dire non à leurs financiers que non les Congolais et les autres ce sont nos frères si vous nous attaquez alors si nous les attaquons alors nous nous attaquons nous-mêmes suivez très bien son discours il avoue qu'il est sponsorisé il avoue que c'est lui qui a commis le génocide il avoue que les Rwandais volent parce que quelque part comme il dit nous ne sommes pas thieves nous ne sommes pas stealing anything mais ceux qui sont derrière nous connaissent que chaque dollar qu'ils nous donnent est bien utilisé il dit que ceux-là qui nous donnent des subventions savent très bien que chaque dollar qui tombe dans notre escarcelle est bien utilisé à bon escient il avoue ça vous vous souvenez très bien ça signifie que nous les Congolais et les autres nous ne devons pas voir seulement Kagame Mosefini et les autres comme étant les seuls agressifs du Congo nous devons diriger nos attaques nos propos également à leurs sponsors tels que l'Amérique tels que Bill Clinton tels que Macron tels que l'Angleterre tels que Tony Blair le Canada et toutes les autres puissances qui sont derrière ces gens-là il les acquise il les dénonce suivez Kagame très bien il est clair dans son discours mais alors comme je le disais la fois passée au lieu que nous ayons toujours l'espoir à la cour pénale internationale ou à la cour de justice pénale internationale où sont les juristes congolais pour intenter des procès à Bill Clinton intenter des procès à Tony Blair les faits sont là et ils vont faire quoi ce sont eux qui disent que la justice le droit international est impartial ce sont eux mais alors si ce droit doit les impliquer mais allons-y que faites-vous vous avez peur de quoi vous les les juristes congolais vous vous taisez pourquoi alors que nous sommes agressés par des individus comme nous des mortels comme nous qui est Bill Clinton ce que Bill Clinton a fait au Rwanda tout comme au Burundi ce sont des coups d'état ce sont des coups d'état une grande puissance qui vient faire un coup d'état dans des pays pauvres comme ça et quand vous vous rappelez un coup de l'intervention de l'ancienne congressiste américaine Cynthia McKinney elle en avait parlé au congrès américain elle avait dénoncé ça mais qu'en est-il de nous autres ne nous limitons pas seulement à Kagame dénonçons tout le monde accusons tout le monde la fois passée Laurent-Désiré Kabila avait seulement accusé l'Ouganda où le Congo espérait un dommagement de plus de 8 millions ou avant 8 milliards de dollars qu'en est-il du Rwanda qu'en est-il de Burundi pourquoi on n'a pas accusé les deux autres pays qu'en est-il des autres pays qui sont impliqués dans l'agression du Congo et dont les noms sont cités dans l'enquête mapping et d'autres enquêtes menées par des organisations privées ne nous limitons pas seulement à Kagame mais en disant ça je ne défend ni Kagame ni Moussa ni le Burundi je voudrais juste ouvrir vos yeux et vos oreilles que les problèmes sont complexes et nous devons tacler ces problèmes dans sa complexité sinon nous disparaissons le noir dans le monde souffre si nous sommes incapables de parler de la souffrance des noirs sur les continents je parle donc de la Mauritanie au Maroc en Tunisie en Libye après la chute de Mouammar Khaddafi les images ont fait les tirs du bond où vous avez vu comment est-ce les arabes maltraitent les immigrants noirs qui tentent de traverser la Méditerranée pour aller chercher une vie meilleure sur l'autre rive de la Méditerranée donc de l'Europe on les torturait on les tuait on les vendait comme de nouveaux esclaves par les arabes et on trouve à travers l'Afrique une armée des idiots africains qui continuent toujours à devenir des musulmans ils se convertissent ils sont des musulmans il ne faut aucun pas de réger de cette religion de sclavagisme l'islam et même le christianisme mais surtout l'islam ils sont contents ils arborent de la bague comme moi des vêtements comme des princes des cathares comme des émirs ou des califes ils sont contents d'être appelés Mohamed Ahmed Arafat c'est cela une religion d'esclavagisme on ne nous aime pas au Maroc en Tunisie à Mauritanie partout on ne nous aime pas nous devons démontrer une résistance en commençant à rejeter leur religion et leur soi-disant culture ou valeur qu'est-ce que le leader discute de quoi est-ce qu'il discute à l'OIWA pour étendre ces sujets aller en Inde les arabes ont commencé à vendre les africains depuis longtemps sur la côte africaine à partir de l'Ethiopie jusqu'au Mozambique jusqu'au niveau des Zanzibars ils étaient rentrés même dans mon pays au Congo même dans ma province au Kivu où ils avaient instrumentalisé déjà tel qu'un gongoloutet l'Humariza autrement appelé Rumariza type au type pour venir capturer les Congolais et les amener aux Zanzibars et les vendre dans les royaumes arabes à Oman en Iran en Irak partout là-bas jusqu'au niveau de l'Inde mais bien avant ça avant que les indiens des pauvres blanches qui s'appellent des blancs ils migrent en Inde le noir était là-bas et puis il y avait des noirs qu'on avait amené en esclavage par les arabes qui les vendaient là-bas quand vous allez en Inde vous allez rencontrer deux communautés il y a la communauté de noirs qu'on appelle les Sidi ce sont des noirs qu'on avait capturés de l'Afrique et qu'on vendait aux marchands indiens eux-mêmes chinois mais il y a des noirs qui étaient là-bas depuis de siècles et de siècles dans une île interdite qu'on appelle les sentinelles je ne sais pas pourquoi on les a appelés les sentinelles je ne sais pas il y a de quoi mais cette trébu est isolée dans l'Inde on les appelle les sentinelles dans une dans un archipel qu'on appelle je ne sais pas l'archipel l'archipel d'Andaman je crois Andaman et Nicobar donc quand vous regardez les images certains parmi ces noirs-là sont totalement noirs d'autres sont un peu bleus je n'exagère pas mais cherchez leurs images dans les moteurs de recherche Google Yahoo etc vous trouverez ce noir existe là-bas où aucune personne n'ose aller je rappelle qu'il y a un missionnaire américain qui voulait aller les évangéliser il en a payé de sa vie il avait été tué et d'autres gens aussi qui se sont aventurés à aller plus près de ce noir les avait tués ce noir sont là depuis longtemps mais ils observer la maltraitance de ce noir que les soi-disant indiens blancs font contre quand il raconte il leur jette des pots de banane comme si j'étais au macaque au singe et d'après les estimations ils sont en train de mourir il en reste peut-être 300 ou 500 sur l'île ils ne sont pas immunisés contre la maladie du monde moderne et certains même on leur donne de l'alcool c'est la même méthode ou les mêmes méthodes que les blancs le soi-disant blancs ont été utilisées partout en Amérique ils ont amené leur maladie coloniale et une fois au contact avec les indiens ces gens étaient décimés par des maladies venant de l'Europe de ces gens qui se disent de la race supérieure race supérieure avec beaucoup de maladies et les autres races n'ont pas ces noirs qui sont ou qui habitent l'île d'Andaman et d'Akapa risquent de disparaître pendant que nous les noirs nous sommes ici le panafricanisme ne doit pas seulement se limiter sur le continent africain ça doit s'étendre partout où l'homme noir se trouve vous trouvez le nord-vietnam lisez les livres du caméronais Bihik il vous dira que ce sont les noirs qui étaient les premiers à habiter la Chine eux-mêmes le Japon moi j'y ai été le panafricanisme doit s'étendre partout pour défendre la cause du nord ça ne doit pas seulement se limiter sur le continent africain nous devons mettre dans nos agendas black lives matter la vie de l'homme doit doit nous imprégner nous tous partout sinon nous disparaissons cela m'a même à parler du sommet ISA Afrique vous les présidents africains vous n'avez pas honte on vous appelle comme des petits chiens par les impérialistes l'Amérique est entrée des titibés économiquement et financièrement elle ne sait pas par où commencer et par où continuer ayant peur de la Chine de la Russie de l'Inde et d'autres puissances émergentes l'Amérique appelle les dirigeants africains venez 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 sommet Amérique Afrique et vous tous vous vous jetez dans les avions pour aller répondre présent devant le maître qui a un papier un carnet d'appel tel Félix tu sais qu'il dit tel Paul Biard tel ah vous êtes dans la classe ok le maître commence à parler je pense que vous êtes mieux informé que nous la pauvre populace que l'Amérique n'a plus rien 55 millions que Joe Biden vous promet où est-ce qu'il va il va retirer ces 55 millions seulement toucher les claviers et vous montrer les chiffres à travers l'ordinateur de l'argent qu'ils n'ont pas où se trouve cet argent ils vont vous endetter de l'argent qu'ils n'ont pas ils n'en ont pas vous avez des matières premières tout ce dont ils ont besoin vous allez accepter vous entendez 55 millions ou enfin milliards de dollars où est-ce qu'ils trouvent ça alors qu'eux-mêmes ont des problèmes très seriers mais vous allez en Amérique vous trouverez des clochards dans la rue des gens qui dorment au bas des immeubles ce n'est pas différent des gens en Afrique vous y allez parce que vous voulez partager cet argent vous voulez peut-être le paix qu'on allait vous donner pour construire des routes ou d'autres infrastructures vous voulez la population reste à même vous entêtez des générations à venir c'est une honte pour vous et mon président de la république il rêvait toujours de prendre des photos avec Biden pour conduire qu'il a fait une heure de diplomatie pendant que les gens s'émergent chez lui avec les inondations et pour lui c'est un prétexte non c'est un phénomène mondial ah bon quand il n'y a pas d'urbanisation chez toi il n'y a pas de caniveau il n'y a rien le Congo est presque à l'âge de la pierre taillée tu voulais aller prendre une photo avec le président Biden pour que ta presse messengère vienne balancer des bobards au peuple congolais que tu fais ou tu mènes une diplomatie de haut niveau c'est comme Bismarck l'avait dit une diplomatie sans armes c'est comme une musique sans instrument tu vas demander à l'Amérique de mettre fin à l'agression du Congo et de condamner le Rwanda et l'Ouganda tu fais un semblant d'oublier que c'est la même Amérique qui arme les agresseurs du Congo mais de qui te moques toi te moques-tu toi Félix tu penses que les Congolais ne connaissent pas ne comprennent pas ce que tu fais les jeux auxquels tu te donnes tu demandes à Joe Biden à l'Amérique d'interdire à Kagame ce n'est pas ça la diplomatie suis le modèle de la Russie suis le modèle de la Corée du Nord suis le modèle de la Chine suis le modèle du Vietnam à l'époque nous devons nous armer nous-mêmes et nous défendre nous-mêmes parce que le droit international n'existe pas la justice internationale n'existe pas nous devons nous défendre nous-mêmes même s'il y a un embargo si et seulement si cet embargo existait sur le Congo pour l'achat des armes mais il y a des armateurs privés partout on venait de relâcher aux Etats-Unis un vendeur d'armes russe contre une basketeuse américaine qui avait été arrêtée emprisonnée en Russie pendant il y a neuf mois du fait d'avoir amené des narcotiques en Russie voilà c'est quand il y a la rivalité l'égalité de force c'est quand on te respecte ce n'est pas en allant s'agénuer ce n'est pas en criant à se lamentant comme un petit enfant qui a besoin de la présence de sa maman ou de biberon qu'est-ce qui nous manque nous pour écraser le Rwanda le Burundi et l'Ougandais c'est seulement la volonté politique toi tu joues à l'hypocrisie pour qu'on dise que tu mènes une diplomatie je te le répète Bismarck a dit une diplomatie sans armes c'est comme une musique sans instrument c'est quelle diplomatie tu mènes tu as vu plusieurs fois Trump a failli s'est suicidé en cherchant à ramener le petit Kim Jong-un de la Corée au bon sens il lui a dit moi je vais continuer à produire des armes nucléaires l'Amérique s'est retirée aujourd'hui l'Amérique veut s'attaquer à l'Iran mais l'Iran continue son programme nucléaire jusqu'à ce qu'il aura l'arme nucléaire et nous ce sont des prières ce sont des marches ce sont des coras ce sont des marches des églises des hommes en longue robe et mobiliser la presse pour qu'on prépare ton deuxième mandat qu'est-ce que tu as produit mais toi tu es un malheureux des présidents un forien un néa un zéro in lock ce sont des marches alors pour continuer j'espère que vous tous vous avez suivi l'interview de messieurs Moïse Katoumbi sur une chaîne de télévision française je pense c'était France 24 ou TV5 il en a l'habitude de lui il va en Europe pour déclarer sa candidature aux prochaines élections il n'est pas différent d'Étienne Tshisekedi qui avait l'habitude d'aller au Rwanda chercher la légitimité auprès d'un agresseur pour venir au Congo tu crois que parler du haut de TV5 ou France 24 te donne la légitimité d'être candidat aux élections au Congo mais toi tu es un malheureux un foutard des candidats présidentiels qui ne sont même pas parlé à partir d'aujourd'hui je t'appelle monsieur vous savez Congolais suivez son discours son intervention chaque fois quand on lui pose la question il commence toujours vous savez vous savez vous savez bon ceux qui te posent la question savent quoi parce que c'est c'est de l'enfantillage vous savez vous savez et tu te mets toujours à dégayer quand tu parles français mais quand tu parles soyez tu parles très bien vous savez vous savez c'est toi un candidat à la présidence tu ne maîtrises pas la langue de Molière bon ce n'est pas notre langue mais il faut faire preuve de quelqu'un qui la maîtrise vous savez vous savez quoi quelqu'un qui te pose des questions il ne sait rien il veut savoir auprès de toi vous savez vous savez monsieur je t'avais dit tu ne seras pas président au Congo tu vas me raconter sur ta route partout tu vas toi et fais qui on va commencer regarde moi très bien tu connais qui l'est c'est moi qui l'est toi et qui on va commencer vous m'avez escroqué de l'argent ni si moi j'ai ment toi et qui on va commencer vous m'avez escroqué de l'argent par l'entremise de votre envoyé spécial j'entends je vais les photos de votre émissaire vous allez nier tu es un escroc tu es un meurtrier tu as été dans la complicité de tuer notre confrère quand tu m'as manqué on ne te laissera jamais tu as tué beaucoup de Congolais tu n'es pas Congolais tu n'as aucun ça aucune goutte du sang Congolais tu es un Zambien Israélien Espagnol Gréco Latin tout ce que tu es et tu voudrais faire ton aventure au Congo après que tu aies volé pillé le Congo tu passes sur les antennes de la télévision non j'ai quand même un parcours de bon gestionnaire quand j'étais gouverneur tu n'as pas été gouverneur par mérite c'est par complicité par par conspiration en tuant et en trahissant les gens tu blagues parce qu'il n'y a pas une bonne justice au Congo tu es une personne qu'on devait déjà appréhender juger et te pendre publiquement pour des délits que tu as commis tu es un voleur tu es un menteur tu penses en sponsoriser Tepé Mazembe en aller distribuer des lampes tempêtes des hou des bêches au Kivu cela te donne le mérite de devenir candidat et de diriger le Congo en délabré que tu es en décoloré que tu es tu voudrais trôner sur le Congolais sur le nègre alors que tu n'as pas notre pot tu te discriminer d'abord tu n'es pas un Congolais ceux qui te suivent ce sont des flatteurs qui te taressent dans le sens du poil tu es un maîtrier au même titre qu'Hippolyte Kajamber et Kanambe au même titre que Rubello que tous les Rwandais tous les Tutsis qui nous entiquinent que Paul Kanambe même tu es disqualifié et tu ne peux pas être un candidat chez nous tu voudrais devenir candidat toi et Moukoué Moukoué tu n'es pas un Congolais on te connait très bien tu es un Burundais nous avons tous les dossiers sur toi ta naissance ta jeunesse même l'hôpital de Paz dans ton site ce n'est pas ton hôpital nous connaissons tu es un imposteur au même titre que Katoumbi au même titre que Hippolyte Kajamber vous êtes un imposteur et la véritable justice nationale et nationaliste doit s'occuper de vous pour vous arrêter et cesser d'enquiquiner le peuple congolaire que vous avez maîtris pendant tout ce temps vous êtes des pions des occidentaux et vous voulez devenir des présents chez nous vous êtes en état de mort célébrale vous pensez que les congolais ont oublié vous pensez que les congolais ont oublié tout le méfait toute la maltraitance vous pensez ça et vous voulez nous amener aux élections qui a besoin des élections au Congo là où la population n'est pas identifiée pendant des décennies et des décennies il n'y a pas de carte pour citoyens il n'y a pas de recensement le pays est occupé et vous voulez organiser des élections Moïse Katoumi candidat Mozito candidat votre complice le gourmand Félix soi-disant Chisekedi candidat vous tous vous ne méritez pas et nous devons vous écarter on n'a pas besoin de vous Jean-Pierre Bemba candidat après que son père ait pillé les entreprises congolaises Jean-Pierre Bemba vient se présenter candidat très très sponsorisé par Moussa Féni un malade mental alors pour terminer je vis une photo circuler dans les raisons sociaux dans un livre qui bientôt va sortir intitulé dans les couloirs du silence signé François Beillat l'ancien patron du service d'espionnage et d'intelligence du Congo bon c'est un livre nous allons l'acheter je ne l'ai pas encore lu mais avoir le titre dans les couloirs du silence oui et c'est depuis Mobutu que tu étais toujours dans les couloirs du silence les services d'intelligence que tu menais ne vraient pas au bénéfice du Congo et du Congo tu es un être traître qui travaillait au bénéfice de l'impérialisme occidental et de l'hégémonie tout si nous te connaissons tu as attendu quoi pour dénoncer le mal de Félix tu as attendu quoi qu'est-ce que tu as attendu ce ménage parce qu'on t'a écarté si tu as la chance qu'il ne t'a pas empoisonné comme il l'a fait avec les autres je me demande si tu es encore en bon état si tu n'as pas été empoisonné tu as attendu quoi pour dénoncer tous les mots tu penses que ça sera un scoop que ton livre fera sensation une espèce une espèce d'hypocrite un félon antipatri j'ai pris les ancêtres pour que tu meurs maintenant toi et les autres le tout ce qui nous enquiquine les Congolais il n'y aura pas d'élection pour rejeter les élections on n'en a pas besoin des bistons tous nos agresseurs et leurs complices tu voulais ceci est un homme de moi VIP tu es madame et VIP Kirkhinele pour le Congo de Lumumba de Kasavobu de Kimpavita de Kimbangu de tous les combattants congolais et de tous les martyrs congolais pour que la nation congolaise soit je miroirai je miroirai Papa et Maman, on va dialoguer et comme dans le lobby, je n'ai pas pu me faire avec les membres de l'amour, je n'ai pas eu un balabala, je n'ai pas eu de café, je n'ai pas eu un ballon, je n'ai pas eu de café. Non, les gens qui sont ennemisent, qui sont ennemisent, qui vont se faire perdre. Je n'ai pas eu de dialogue, le dialogue est ennemis, les dollars et les gens qui ont fait le mas, le dialogue est ennemis, les sterling et les gens qui ont fait le mas. Il y a un dialogue qui est nécessaire, Sous-titres par Jérémy Diaz